On a évoqué souvent la fréquence des événements météorologiques extrêmes ces derniers mois. Environnement Canada fait connaître sa liste des événements qui ont marqué 2023 au pays. Et les feux de forêt sont au sommet du palmarès. Véronique Lauzon. L'année des feux de forêt record. 2023 a été l'année des feux de forêt. Une année record du jamais vu. Une saison qui a commencé plus tôt qu'à l'habitude pour se terminer plus tard, de la Colombie-Britannique aux provinces de l'Atlantique. On peut citer près de 185 000 km² de forêts brûlées, soit l'équivalent de près d'une fois et demi la superficie des provinces maritimes. La superficie brûlée au Québec est plus élevée que la somme des 20 dernières années, pour un total de 4,5 millions d'hectares. En deuxième position, le pays a été drapé de fumée. Cette année, personne n'a pu échapper à la fumée étouffante. En juin, le Québec et l'Ontario étaient recouverts d'une épaisse fumée pendant la majorité du mois. À la fin du mois de juin, la qualité de l'air à Montréal était la pire au monde. Le troisième phénomène qui a marqué le pays? L'été le plus chaud sur Terre. Les mois de juin, juillet et août ont tous individuellement été les mois les plus chauds jamais enregistrés. L'ouragan Lee a attiré l'attention d'Environnement Canada. Revenons au Québec. La tempête de verglas dans le couloir Montréal-Ottawa, en avril dernier. Le mauvais temps s'est traduit en 12 heures continues de pluie verglaçante à Montréal et 9 à Ottawa. Résultat, plus d'un million de foyers ont été privés d'électricité, dont plusieurs pendant deux jours. Les inondations en juillet, au Québec, ont aussi fracassé un record. En milieu urbain, les pluies torrentielles ont rempli des stationnements souterrains et des sous-sols, surchargés les égouts municipaux. Quelques exemples qui démontrent à quel point 2023 a été marqué par des événements climatiques extrêmes, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada